J'ignore ce que l'avenir me résonne. J'ai aucune call et d'idées si je m'enligne pour rentrer en dedans faire du temps. Ou si je suis à l'aube, enfin, de pouvoir pèser sur le bouton reset de ma vie. Pour recommencer à zéro, la tête vidée de toute inquiétude. Libérer des tracas qui me pèsent dessus. De tout leur foi. Honnêtement, j'en ai aucune idée de ce qui m'attend. D'ici la fin de l'année, ça va être l'air que je fricote encore et toujours avec l'inconnu. En mode autopilote avec papier et crayon. Pour faire semblant d'avoir un ami avec qui parler. Je n'en reviens toujours pas d'être rendu aussi seul dans la vie. Je commence même à me dire que ça serait peut-être plus le fun d'aller faire un peu de temps. Pour me faire des nouveaux autres choses. Parce que ce qui me tue le plus dans ma tragédie épique en cours, c'est l'hostie de solitude. C'est le silence de mes pères. C'est surtout le manque d'amour. Les X s'apprennent de mon art de plus en plus. Au départ des vieilles images finies qui se font gâcher par l'impulsivité des pinceaux, à la recherche de beaux souvenirs à détruire. C'est comme une grippe artistique qu'il faut soigner au plus vite, avant qu'il soit trop tard. Le syndrome du labyrinthe. C'est le cancer de l'âme qui s'exprime par le biais des couleurs, qui gâche la mémoire des beaux jours, qui font qu'on se perd dans l'amertume de la nostalgie. C'est un réflexe pour survivre. Sauf que ça te formate le cerveau comme un SSD trop plein, corrompu. Un disque dur rempli de tous les souvenirs de ta vie, qui s'est fait prendre par l'Alzheimer informatique. Aucun retour en arrière du coup que la maladie ait passé faire son tour. Je cherche la beauté dans les travers de l'hypocrisie, bourreau de mon propre sort. J'attends juste qu'on me condamne à la guignotine, qu'on me tranche la tête pour mes bêtises, ainsi que pour celles de tous ceux ayant été de passage dans ma vie. C'est le silence qui casse, nous avale et nous relâche.